bonjour et bienvenue sur technapa la tekapapa alors vous avez vu la vignette c'est peut-être un peu putaclic mais en fait ça l'est pas vraiment j'ai pas l'habitude de transmettre des fuites et là bas ici elles m'ont été transmises un peu directement donc ce sont des fuites que je peux confirmer et c'est plutôt excitant donc pour le moment là hier soir on sort d'un live le monde entier a les yeux tournés sur bambou et on peut tout à fait le comprendre mais dans l'ombre il ya une petite association qui se prépare et ben c'est plutôt étonnant c'est étonnant puis c'est quand même plutôt excitant parce que moi j'aime bien toutes ces innovations et ses nouveautés et donc vous pouvez voir ici je vous montre une image c'est une association entre x tool et snap maker donc snap maker pour rappel c'est une société qui existe depuis un moment et qui produit des machines des imprimantes 3d et des lasers et qui sont surtout très connus pour leur imprimante modulaire qui utilise la cnc l'impression 3d et la gravure laser personnellement j'en ai une une artisan et bien qu'elle soit un peu lente je trouve que c'est quand même une super imprimante enfin imprimante cnc graveur laser x tool j'ai assez peu eu l'occasion de travailler avec eux mais je sais qu'ils font également des super produits au niveau de la laser alors évidemment que cette fuite résonne un petit peu en moi par rapport à l'annonce de bambou là puisque bambou propose justement de prendre leur expertise de l'impression 3d et de venir marcher sur les plates bandes b pour le dire clairement de x tool et puis alors de cricut aussi et puis finalement de snap maker en proposant une une imprimante modulaire également alors hier sur le live on a eu un débat assez intéressant sur la question de savoir si le côté modulaire d'une machine est quelque chose de positif ou non il ya des pour il ya des contre toujours est il qu'on en revient à cette fuite donc d'après les informations que j'ai eu et qui ont été fuité par un ingénieur de x tool on aurait une machine qui a quatre têtes indépendantes et qui a un module laser hier de 2 watts également à voir s'il va servir également dans le cadre de l'impression 3d notamment pour des questions de calibration et ou de marquage en simultané tous ces détails on les a pas encore mais ce qu'on peut confirmer pratiquement pour le moment c'est qu'on aurait une machine d'une dimension de 270 sur 268 sur 270 avec un écosystème clipper donc un firmware clipper je ne sais pas encore si c'est un clipper ouvert ou un clipper fermé toujours est il que ça va dans la suite de snap maker de travailler avec orca plutôt ou avec orca luban plutôt que simplement luban pour ceux qui connaissent je ne sais pas du tout au niveau du software pour ceux qui ont eu l'habitude de travailler par exemple avec x tool et snap maker si on va plutôt dans la logique de luban ou si on va plutôt sur le x tool creative space je pense et j'espère que ça va plutôt être cette logique là parce qu'il faut avouer quand même moi j'ai testé une x tool et le x tool creative space était quand même vraiment très très bien et je pense qu'il s'est beaucoup amélioré entre temps donc voilà un une petite vidéo gvg fait un article où je vais faire un article sur mon blog également pour expliquer ça en détail vous aurez le lien dans la description de cette vidéo mais une petite vidéo pour dire mais voilà le monde bouge le ligue je trouvais ça intéressant de le partager en deux ans parce que je suis assez voilà moi ça m'amuse et j'aime bien genre d'informations quand c'est des rumeurs avec des fausses photos pourri et tout ça j'essaye de pas trop commenter mais ici c'est une photo prise par un ingénieur de x tool il ya une conversation we chat notamment avec le fameux ingénieur de x tool qui est confirmé 1 ça a fuité sur différents réseaux donc ces informations là sont confirmés et puis l'image est tout à fait très crédible et d'autres contacts d'autres marques avec qui j'ai pu travailler m'ont confirmé qu'ils ont également eu des informations sur cette machine à venir donc on peut voir que les lignes bougent bambou a eu quelque chose de positif au moment de sa sortie c'est de faire bouger les lignes de l'impression 3d le côté ici h2d a l'air de secouer encore à nouveau le cocotier alors je ne sais pas si la machine en elle même à cette innovation et fonctionne très très bien je n'ai pas encore je me la suis commandé hier et j'attends avec impatience qu'ils me la livrent et en plus j'ai même pas pris le module laser parce que d'un il n'y avait plus de stock et en plus moi personnellement je suis un peu moins enthousiaste de ce côté de ce côté laser un c'est pas si je pouvais j'en acheterais trois et j'aurais une h2d cricket une h2d laser et une h2d imprimante 3d mais je peux pas je suis pas riche à ce point mais donc voilà dites moi dans les commentaires si vous baisser de marques x tools snap maker sont des marques qui vous motivent si vous aviez entendu parler de ce leak si vous trouvez que c'est un flop on ne sait jamais n'hésitez pas moi je n'ai pas de je n'ai pas j'ai aucun problème je ne suis pas actionnaire d'aucune de ces sociétés et et puis voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo